Ok, les questions qui m'intéressent, c'est tout ce qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes, de nous améliorer en permanence, d'être en équilibre, en fait, c'est ça les questions qui m'intéressent. C'est à la fois très globalisant pour voir ce qu'on peut tirer de l'astrologie, qui est un outil, en fait, et puis ce que j'ai appris dans la vie, parce que j'ai dû faire, je ne sais pas moi, 20 000 thèmes depuis que j'ai commencé, et donc on prend des mouvements réflexes sur des choses qui marchent naturellement et d'autres qui marchent moins bien. Et on peut tous essayer de tirer un peu des infos qui nous seront utiles dans nos vies, en fait, tout simplement. Alors, le problème, c'est que si on pose des questions pro perso, je polarise sur une situation ponctuelle, et puis souvent, c'est en cliquine tous les autres, parce qu'ils ne sont pas concernés. Donc, moi, j'aime bien, j'adore, c'est ce que je fais tous les jours, de faire des thèmes individuels. Mais donc, si on peut essayer de poser des questions qui englobent ou dont la réponse autorise permet de boucler sur les choses d'un peu plus générales, pour quelqu'un y trouver un peu de nourriture, d'aliments, d'éléments, de matériaux, de choses qui nous intéressent tous, quoi, en fait. C'est ça l'idée. D'accord, donc des questions générales dans lesquelles chacun pourrait y trouver un peu son compte, quoi. Ben oui. Je vais résumer en quelques mots pour tout ce qu'il y a d'aujourd'hui. Chacun garde. Qu'il y a un intérêt sur un peu tout ce qu'on échange ensemble. Beaucoup de remerciements ce soir. Bon, c'est cool. Non, mais c'est ce qui, nous, ce qui nous manque, en fait, c'est notre premier besoin, à nous, on est des magnétaires sociaux, c'est les liens humains. On est vraiment, vraiment, c'est un truc à jamais sous-estimer. Mais c'est l'importance de se voir, d'échanger, de se confronter, d'être dans les énergies émotionnelles. Les énergies émotionnelles, c'est quand même ce qu'on a de plus précieux. Sinon, à quoi ça sert de vivre ? On y va enfermer dans son coin, dans son cou. Pas vraiment les trucs qui nous épanouissent. Donc, tout ce qui va inviter, comme la 120, tu vois, l'intérêt de la Saint-Valentin, typiquement, c'est de donner l'occasion à chacun de se rapprocher de ceux qu'on aime. Tu vois, c'est aussi bête que ça, je crois. Donc, même si c'est un truc un peu créé artificiellement, l'idée générale, l'idée directrice, c'est que c'est une occasion. Une occasion de se voir, d'échanger, de prendre contact avec les autres. Et ne serait-ce que ça, je trouve que c'est formidable, on va enfermer tous les mois de Saint-Valentin. Mais alors, est-ce que, si on doit commencer par une première question, est-ce que, justement, la Saint-Valentin, elle est réellement propice à l'amour, aux rencontres amoureuses, aux bonnes nouvelles amoureuses, ou bien, pas plus que ça, si justement, tu dis qu'on pourrait la reproduire tous les mois, c'est peut-être quelque chose de… Je t'entends, il faut être clair. Je te pose une intéressante question. L'idée, c'est qu'on a constaté des trucs tout bêtes. C'est là où notre histoire de mammifère, elle interfère. Par exemple, on a remarqué qu'il y a des crêtes de naissances, des crêtes de plus d'enfants, de petites, c'est légère, il y a environ entre à peu près 800 000 naissances par an en France, pour donner une idée. Il y en a un peu plus entre mars et avril, entre mars et mai, en fait, si on prend un panel large. Pourquoi ? Parce que là où on est le plus propice à se réunir sur le plan effectif, c'est durant l'été. C'est tout bête, hein ? Et avec le temps de gestation, tac, neuf mois plus tard, on a un peu plus dans la vie de poissons, de béliers, de taureaux. Voilà. C'est drôle, hein ? C'est une petite crête, mais c'est une réminiscence de notre histoire, de notre historique des mammifères que nous sommes. Donc, je dirais que là où on aurait le plus de chances d'avoir des Saint-Valentin épanouissantes, ça serait au cœur de l'été, indiscutablement. Là où les émanations hormonales sont les plus fortes, là où on est le plus en harmonie avec nous-mêmes, là où on est un peu plus en confiance avec nos corps, et on a peut-être un peu plus de temps, et on est plus en forme, il y a une autre étude qui a laissé apparaître, qu'on a plus d'énergie qu'en été qu'en hiver. Et paradoxalement, dans nos cultures, on bosse plus en hiver qu'en été. C'est un vrai paradoxe. Donc, s'il y a une période durant laquelle on devrait faire de la Saint-Valentin tous les jours, c'est entre juin et septembre. Là, on est dans le top créneau pour que ça marche bien au niveau effectif. OK. Je pense qu'on peut continuer. Il y a pas mal de questions que je vois défiler, et du coup, plutôt que rentrer déjà dans des questions un peu trop précises, mais c'est le thème des compatibilités que tu as évoqué au début. Je pense que ça intéresse énormément de personnes. C'est comprendre un peu la notion de compatibilité. Et puis, moi, au-delà de ça, je rajouterais, si tu peux un peu évoquer, au-delà de savoir si deux êtres vont être compatibles, je pense qu'il faut aussi considérer le sens d'une relation et sa pérennité, sa viabilité. Est-ce qu'une relation, elle peut être compatible, mais pas forcément amenée à durer sur du long terme ? Voir un peu toute cette notion autour de la compatibilité amoureuse et du sens du couple. On va commencer à l'aborder. L'idée directrice, en fait, c'est que, contrairement à ce que pensent ceux qui sont déçus par le sujet, on est bien plus heureux quand on est en couple que quand on est tout seul. Statistiquement, il n'y a pas photo sur le sujet. Donc, le but du jeu, mécaniquement, c'est de nous rapprocher, c'est de faire des choses ensemble, c'est de trouver le bon partenaire. Alors, si on revient très, très loin dans notre histoire, parce que j'adore fonctionner sur des choses un peu archaïques, parce qu'on est construit comme ça depuis des milliers. Il fut un temps où on avait une espérance de vie plus courte. Alors là, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, parce que quand on avait une espérance de vie de 20 ou 25 ans, il y a 2-3 millions d'années, on avait intérêt à se reproduire très vite. Donc, les courbes étaient nettement plus rapides et les mécanismes étaient nettement plus soudains, on va dire. Mais aujourd'hui, tu poses la vraie question, qui est quels sont les enjeux de la pérennité d'une relation amoureuse et comment on peut faire en sorte qu'un couple dure longtemps ? C'est une vraie, vraie question. Alors, la première observation que j'ai eue, que j'ai eu l'occasion de faire, encore une fois, sur 30 ans d'observation, c'est qu'on est tous programmés mécaniquement pour vivre une relation en trois étapes. À la base, c'est comme ça que ça marche dans 90% des cas. La première phase, c'est une phase qui dure en général autour de six mois. Ça fait trois mois, neuf mois, mais en gros, c'est autour de six mois. C'est une phase durant laquelle on cherche le rapprochement avec l'autre et on va mettre en place une relation du type fusionnel. C'est des grandes histoires d'amour. On a des remontées hormonales, émotionnelles, etc. Et les grandes histoires d'amour font qu'on se lance à corps perdu dans la relation de l'autre. On met en avant tout ce qui fonctionne. On aime tous les deux se balader les mains dans la main. On aime tous les deux regarder les couchers de soleil. On aime tous les deux boulotter les glaces à la vallée au chocolat. On se regarde dans le blanc des yeux, etc. Et puis, on fait en sorte de mettre toute l'énergie qui nous rassemble pour que ça soit le plus fort, le plus intense, le plus beau, le plus riche, tout. Et ce moment-là, il a une durée de vie. Imaginer que ça puisse durer comme ça des années, c'est méga rare. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Et en général, au bout de six mois, c'est rigolo, mais vraiment, ça marche comme ça. Au bout de six mois, on aborde une deuxième phase de la relation. Cette deuxième phase de la relation, on l'a appelée la phase de réappropriation. Réappropriation de l'espace individuel. Qu'est-ce que c'est que la phase de réappropriation de l'espace individuel ? C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, on se dit, mais attends, ça fait six mois qu'on est l'un sur l'autre. Moi, ma copine Caroline, mon ami Jacques, etc., je ne l'ai pas vue depuis six mois. Ça ne va pas. Et puis, dis-donc, je ne te l'ai pas dit, mais tant qu'on y est, ça serait bien que tu arrêtes de boulotter tout le chocolat et que tu ranges tes chaussettes. Soyez dans le passant, parce que ras-le-bol de moi, vous pouvez tout ranger derrière toi. Et on commence et puis on termine par, « Très-sant, ta mère, je ne peux pas la plairer. » C'est épidermique, ce n'est pas possible. Plein de petites choses comme ça qui créent des espérités relationnelles et ressortent du tapis en vrac, tout ce qu'on aura mis en sourdine, en stand-by pendant plusieurs mois. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux, c'est que cette phase de réappropriation de l'espace individuel, souvent, pour nombreux d'entre nous, surtout quand on est jeune, on a le ressenti que c'est la fin de la passion, que c'est la fin de l'histoire d'amour. Alors qu'en fait, ce n'est que le début. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont dans des phases de recherche, qui ne sont pas encore décidés, chez qui ce que j'appelle la chronologie interne, n'est pas encore arrivés à un état non tendu en fait, eh bien, tous ces profils-là se disent, ben non, si ce n'est plus la passion, ça ne m'intéresse plus et casse. Voilà. Puis on produit la même situation avec la personne suivante. À l'inverse, si on sent que c'est la bonne personne, on se doit de gérer cette deuxième phase qui est un peu tendue pendant quelques temps, histoire de faire des réajustements et six mois plus tard, en gros, amorcer la troisième phase qui est la phase de construction en parallèle. Qu'est-ce que c'est que la phase de construction en parallèle ? C'est là quand on est à peu près sur son coup quand même, quand on a vu que ça ne fonctionnait pas trop mal. Ça consiste à nourrir ce qui fonctionne et à réduire la casse sur ce qui ne fonctionne pas qu'on aura identifié. Et là, on part sur de très bonnes bases. On part sur des super bases. Voilà. Ça, c'est les histoires d'amour quand on est jeune, mais on peut être jeune jusqu'à 60 ans maintenant. Donc, c'est des mécaniques comme ça qui se reproduisent. Après, ce que j'ai constaté qui marche vraiment très, 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 très bien, ce qui marche le mieux, en fait, sur le long terme, dans une relation amoureuse, c'est toutes les relations qui démarrent non pas par du passionnel, mais par de l'amitié amoureuse. Ça, c'est topissime, l'amitié amoureuse. Pourquoi ? Parce que dès le départ, on va créer un lien avec l'autre, un lien qui va être basé sur la communication. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est l'enjeu essentiel. La qualité de la communication, c'est majeur. C'est le point numéro un des cinq points qu'on verra. La communication, c'est le centre névralgique d'une relation qui permet des réajustements en permanence pour qu'on s'entende et que ça se pérennise. Donc, une relation qui démarre sur… On s'apprivoise dans un premier temps. On ne se saute pas du tout de suite parce que ça, ce n'est pas bon. On prend le temps de se comprendre. On prend le temps de se renifler. C'est marrant. Il y a deux, trois millions d'années, quand on était dans des tribus, j'adore cette petite histoire, on vivait dans des tribus et on était dans des groupes qui accédéraient rarement 50 personnes, qui paraît qu'après 50, plus 50, ça fait plusieurs groupes, etc. Bref, on vivait dans des tribus. Et puis, de temps en temps, on se baladait, on était nomades, on a envahi toute la planète comme ça. Et puis, de temps en temps, on croisait d'autres tribus. Et puis, on croisait d'autres tribus, ce n'était pas anodin. Le but de croiser d'autres tribus, c'était de renouveler un peu le sang de la tribu. Parce que, tiens, je te donne deux garçons, tu me donnes deux filles, et puis on met du sang neuf dans la synergie de la tribu. Parce que si on ne faisait pas ça, les gamins qu'on faisait, ils avaient des drôles de bobines après. Donc, il fallait vite faire renouveler le sang. C'est quand même plutôt souhaitable. Et donc, à partir de là, on se reniflait. On allait se renifler, pas comme les chiens, mais on allait se renifler parce qu'émanent de nous tous un tas d'hormones. Les gens qui ont peur, les gens qui ont de l'amour, tout ça, tous ces signaux-là sont des trucs qu'on émet et donc qui sont perçus, mais de façon complètement inconsciente. On sent qu'il nous veut du bien, qu'il ne nous le veut pas. On sent que ça va bien se passer, pas se passer. Puis il y a des profils qui sont plus intuitifs que d'autres, ça, pendant que j'en parle tout à l'heure, qui fonctionnent sur l'hérite. Donc, on est... Je disais, plus on va prendre le temps de s'attribuiser, en fait, plus on va prendre le temps de se comprendre, de se parler, de mettre à plat toute la bienveillance de la Terre quand il n'y a pas vraiment d'enjeu. Plus on va identifier ce que veut l'autre, où il veut aller, quels sont ses objectifs, est-ce que c'est encore un ence avec les siens, est-ce qu'il y a des endroits où ça coince, où ça fige. Et puis, plus on balise tout ça, plus on gagne un temps fou. On gagne des mois. Ça évite de se fourvoyer en projetant ce qu'attend l'autre, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend nous. Donc, vraiment, l'enjeu de la com, par le filtrage du non-enjeu, le filtrage du non-enjeu, c'est l'amitié qui s'installe à si proche les affinités naturelles. Et ce temps-là, grand Dieu, il vaut de l'or, de l'or, de l'or. Pas me le louper. Après, je vais partir sur un autre domaine, c'est ce que j'appelle les affinités par éléments. Allez voir, c'est marrant les affinités par éléments. Parce qu'il y a des profils qui, naturellement, s'harmonisent. On sait, statistiquement, que, par exemple, les profils feu, les profils feu, qui sont-ils ? Les profils bélier, lion, sagittaire, sont des profils qui ont énormément d'énergie, de force, de vitalité, de tempérament, parfois même un peu dominant. Ils aiment bien occuper l'espace, ils aiment bien consommer, ils aiment bien de l'expansion, ils aiment bien maîtriser les situations, ils aiment bien les initialiser chez les béliers, ils aiment bien être le centre, un peu, de tout ce qu'on crée, le chef d'orcage chez les lions. Et ils ont ce côté aventure, franchise, liberté, autonomie, auquel espèrent les sagittaires. Donc, il y a énormément de vie chez les feux. Donc, les profils feu, ils ont des affinités avec d'autres plus ou moins naturelles. Par exemple, ils vont très bien s'entendre avec les signes d'air. Pourquoi ? Parce que, statistiquement, chez les signes d'air, qui sont les gémeaux, les balances, les versos, le principe de l'affirmation et de l'occupation de l'espace tel que le souhaite ce à quoi espire le feu, est complètement différent. Ils vont se alimenter réciproquement. Rarement, encore une fois, sur un plan statistique, vous rencontrerez chez les profils R, des profils qui veulent dominer, qui veulent prendre de l'ascendant, qui veulent occuper plus l'espace. C'est minoritaire, en général. Donc, ils se laissent naturellement guider, ou ils laissent les profils feu prendre l'initiative. Chez le gémeaux, il y a un côté mercurien, adaptation, un peu éternel d'adno, mais beaucoup tourné sur le mental, l'intellect et la com, très large spectre, des profils intelligents. Chez la balance, on a des profils qui sont tournés vers Vénus, l'amour, la recherche de fusion avec l'autre, le point de convergence, le point de concorde, le point d'entente, on cherche vraiment le couple chez la balance. C'est très certainement le signe qui est le plus doué pour faire en sorte que ça marche dans une relation de couple, la balance. Que ce soit un signe solaire, lunaire, l'ascendant, qu'est-ce qu'on prime ? Il ne faut pas que je t'allume celle-là parce qu'elle est hyper importante et ça viendra juste après ma démonstration. Tu poses une très, très bonne question. Elle est centrale, absolument. Non, mais l'ascendant seul est l'une. Ok, il ne faut pas que je lui enote pour ne pas la louper. Donc, il y a cette combinaison-là. Le feu et l'air, ça marche très, très bien. Après, de la même façon, la Terre, qui est complètement différente dans ses objectifs, qui est plutôt concret, va plus heureux avec les signes d'eau. La Terre, c'est le touro, la Vierge, le Capricorne. Et les signes d'eau, c'est cancer, scorpion et poisson. Parce qu'il y a une sorte de fécondité naturelle entre la Terre et l'eau. C'est des éléments qui sont hyper fécondités. Il y en a un qui est hyper imaginatif et puis l'autre qui marche pas terre à terre. Et la combinaison d'imagination et de terre à terre, ça marche du feu de Dieu. Après, il y a des combinaisons qui sont plus complexes. Par exemple, le feu et la Terre. Et l'image qu'on retient en mémotechnique, c'est le feu brûle la Terre. Tout bête, mais elle est bonne à garder cette image-là. Parce que mon feu, il va être plein de vie, plein de fougue. Il va monter en température, en volume. C'est son mode de fonctionnement. Et puis, la Terre, dès qu'on lève le ton, elle est allée engueuler Vierge, un tourou ou un Capricorne. Eux, si on lève le ton, c'est qu'il y a eu un mort. C'est qu'il y a eu un assassin. Sinon, ils essaient en général. D'être plutôt linéaire, d'être plutôt calme, d'être plutôt monocorde dans la discussion. Parce que les montées en volume, pour eux, c'est crédible. Il y a eu des décès dans la famille. Il y a eu un accident de l'amour. Donc, là-dessus, il y a une incompatibilité. Par exemple, c'est un exemple très typique. Mais gardons bien ces deux bases-là. Après, à chaque fois, c'est du sur-mesure. Alors, après, la question qui m'a paru essentielle que tu as posée, que j'ai retenue, moi, je vous en espérais, c'est le fameux triptyque. Et là, on va arriver dans un autre rouage. Le rouage est mis en synchronisation des éléments de chacun. Il faut rappeler, je pense, il faut rappeler que nous sommes tous un composite d'un certain nombre d'éléments. Parmi les éléments sur lesquels on est construit, notre mode de vie. Notre mode de vie, c'est quoi ? C'est des besoins extérieurs de réalisation, de travail, de job qui sont incarnés par le soleil. C'est nos ambitions. Et puis, dans un même temps, on a des besoins d'affect, de sensibilité, de racines, d'émotions, d'histoires, de canins, d'inveillance, qui sont incarnés par la lune. Et donc, c'est un binôme, en fait. Il y a le soleil qui, depuis, je crois que j'aime bien, depuis l'aube de l'humanité, on est construit sur un système double, en fait. C'est que dès qu'il y a un rayon de lumière, on sort, on va à la chasse, on va à la cueillette, on va à la pêche, on va chercher le bouloté, en gros. Et puis, quand on rentre le soir à la cailloute ou à la grotte, on n'a pas beaucoup évolué, on est dans l'ouverture, dans le ressenti, dans l'émotion, dans le tactile, dans le câlin, dans la bienveillance, dans l'absorption, dans la tolérance, dans tout ce qui nous permet de nous apaiser pour bien dormir, pour nous détendre et pour créer des liens. Et donc, on a ce côté solaire ambition, je vais chercher à bouloté. Après, on a été dans les champs, après, on va au bureau, demain, on ira peut-être dans l'espace, autre part, je ne sais pas. Mais c'est important de garder cette synergie dès qu'il y a de l'énergie lumineuse, dès qu'il y a de la lumière, on sort pour aller chercher de bouloté, aller s'exprimer à l'extérieur, réaliser ses objectifs. Ça peut être chasser le lapin ou monter une usine ou monter une société de développement personnel. Chacun son truc, mais c'est dehors que ça se passe. Donc, ce binôme-là, il est hyper rigolo à ce point. Parce qu'on peut très bien avoir des éléments différents dans son propre thème. Par exemple, il y a des profils qui peuvent avoir un soleil en signe de feu et une lune en signe de terre. C'est rigolo. C'est-à-dire que, sur le plan social et professionnel, ils vont rechercher quelqu'un qui aura des ambitions, qui va être affirmée parce que ça va faire écho à leurs besoins, par exemple. Mais à la maison, si la lune est en signe de terre, il faudra que ça soit quelqu'un de super concret, pratique, qui va plutôt rechercher et être organisé. On saura un peu où tout est rangé ou on ne manquera jamais de rien. La terre, c'est pas de la matière. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut, le deuxième truc, vraiment avoir en tête, c'est que ce n'est pas uniquement qu'elle est sur le signe solaire, c'est qu'elle est sur une dualité de qu'est-ce qu'on attend de l'autre dans la vie extérieure, avec un peu de chance, chacun a son job et sa fonction, et qu'est-ce qu'on attend de l'autre dans la vie privée. C'est un équilibre à trouver et ça, pour ce faire, c'est intéressant d'avoir sa propre carte du ciel à la naissance parce qu'on aura tous ces éléments-là qui sont bien au-delà du signe qu'on voit dans l'horoscope qui est uniquement centré sur le signe solaire. Et puis là-dessus, on vient rajouter une troisième touche. Donc, en gros, on peut très bien s'entendre avec quelqu'un dans les objectifs dans la vie, et puis quand on rentre à la maison, on peut s'accrocher comme chez les chats. On n'y comprend rien de l'extérieur, mais pourtant, ça fonctionne comme ça. Et puis à l'inverse, ça peut être des profils avec qui on ne s'entend pas du tout dans ce qu'on veut dans la vie, et puis à la maison, ils sont scotchés comme pas d'eux, ils s'entendent. C'est pour ça que c'est intéressant comme ça l'idée. Et puis je vais en rajouter une troisième couche qui est le fameux ascendant. L'ascendant, c'est simple, c'est l'image qu'on donne de soi. Pourquoi ? Où est-ce que c'est ici, l'ascendant ? On a fait tout un roman sur l'ascendant, mais c'est quoi l'ascendant si on creuse un peu ? Je repars sur mon image de tout à l'heure qui expliquait qu'on est depuis toujours, dès qu'il y a de la lumière du jour, on va chercher de quoi manger, et dès qu'il n'y a plus de lumière, on rentre et on se tient chaud à la maison. En gros, c'était ça, soleil-lune. Et puis on a été ce qu'on appelle nomades, nomades pendant, je ne sais pas moi, deux millions d'années. On prenait nos baluchons, on prenait notre petite équipe, notre petite tribu, puis on boulottait tout ce qu'il y avait dans une zone et puis une fois qu'on avait tout boulotté, on allait à la suivante. Comme ça. Et puis un jour, il y en a un qui a été plus mal que les autres, il a réalisé qu'il y avait des plantes et puis sur ces plantes poussaient des graines. Ben oui, ils vous avaient accueilli depuis un bout de temps et puis finalement, on pouvait aussi faire des plantations et que ça poussait encore mieux, on pouvait en planter plus. Donc on s'est mis à faire des cultures. Et puis en même temps, on a fait de l'élevage. Une fois qu'on a été stabilisé, on s'est sédentarisé, on a fait de l'élevage et de la culture. Donc on a été figé. On s'est sédentarisé. Sédentarisé, on s'est figé. Et puis un peu quand on s'est figé, on a fait plein d'enfants. C'est rigolo. Là, le coût des 50 pour être mobile, ça ne marchait plus. On a fait plein, plein, plein d'enfants. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec des populations de plus en plus nombreuses et concentriques à des endroits où on était tous groupés. Donc on a été obligé parce que j'ai gardé son terrain, ses cultures, sa maison. Donc là, ça a complètement révolutionné notre approche. Et en fonctionnant sur ce principe-là, il fallait mettre des règles. Et des règles, ça a été des règles de vie morale. C'est tu ne piqueras pas les canards, les chèvres, les lapins, les voisins. Tu ne marcheras pas sur les pieds. Tu n'iras pas faire du bruit la nuit. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc, on a créé ce qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, c'est tous tes règles de vie. C'est dis bonjour, dis merci, dis au revoir. C'est toute l'éducation. Et on respecte ce qui appartient aux autres et on n'enveille pas l'espace de l'autre. Et ça, ce surmoi-là, c'est ce qui concerne l'ascendant. C'est tout le reflet de l'éducation. Tout ce qu'on emprend, tout ce qu'on entend depuis qu'on est gamin du genre, dis bonjour, dis merci, dis au revoir, marche dans les clous, dis bonjour à la maîtresse, fêtez de boire. Enfin, tous les automatismes qu'on acquiert ont pour but de fonction, mission, objectif de créer le lien d'interface avec les autres. Donc, ce mécanisme éducatif vient se greffer. On s'appuie sur trois piliers, en fait. Quand vous entendez un truc du genre est-ce qu'appartient de la quarantaine, l'ascendant va être plus important que mon signe solaire, ce n'est pas cohérent, parce que chacun a à base un job qui lui est imparti, un job qui lui correspond. L'ascendant, on l'a vu, c'est toute l'éducation, c'est quand on rencontre quelqu'un, on dit bonjour, voilà, etc. C'est l'ascendant, donc il y a des ascendants qui portent chance. L'ascendant qui vous invite à être souriant, bienveillant, positif, accueillant, agréable, donc vous respectez les règles de la vie sociale. Par exemple, il y en a qui sont plus vénards que d'autres. L'ascendant balance est un super vénard dans la vie, parce qu'il projette de lui une image super positive, douce et souriante. L'ascendant sagittaire parce qu'il est hyper optimiste, l'ascendant poisson parce qu'il est hyper sensible. Voilà, il y en a plein d'autres. Donc, plus on va donner une image sympa et sensible et agréable, plus on va se créer de la connexion facile et les gens vont vous aimer tout simplement ou avoir envie de vous revoir. C'est tout bête. Est-ce que c'est possible d'aller un peu contre son ascendant ou de lutter contre son ascendant pour un peu changer cette image-là qu'on renvoie aux autres ? Bien sûr qu'on peut changer là-dessus. On peut travailler là-dessus parce que c'est des domaines. Il y a plusieurs injonctions. Je ne veux pas rentrer à des trucs trop psychanalytiques, mais à la base, il y a des injonctions conscientes de l'ascendant. On dit bonjour, on dit merci, on dit au revoir, sur lequel on peut avoir une sorte de conscientisation tout à fait efficace. C'est-à-dire qu'on peut dire voilà, moi je repère que les autres font un truc mieux que moi. Donc, si je réalise par exemple qu'on va dire quelqu'un qui a un ascendant bélier, c'est très bien d'avoir un ascendant bélier pour prendre des initiatives dans la vie, c'est super, mais en même temps, un ascendant bélier, on va donner de soi une image un peu rentre-dedans, bourgif. Ce côté fonceur, moteur, un peu impatient, peut être agaçant pour beaucoup de gens. Donc, si on le sait, on va avoir autour de nous des gens qui ont des ascendants balance et ils sont tous beaucoup plus souriants, gentils, agréables. On va dire, ouais, ces parents, ils ont dix fois plus de copains que moi. Comment ils font ? Comment font-ils pour avoir dix fois plus de copains que moi à l'ascendant balance ? On peut travailler dessus en disant, bon, j'ai conscience que si je suis trop boum boum, je vais créer des aspérités relationnelles, on appelle ça. Je vais créer de la tension, de la friction dès le premier contact. Donc, plutôt qu'un ascendant balance qui va rencontrer dix personnes, il y en a au moins neuf qui vont le trouver super. Un ascendant bélier, il va rencontrer dix personnes, il y en a peut-être un sur deux qui va le trouver super. Donc, il y a de la perte et la perte, on peut travailler dessus. En gros, plus on va être souple, agréable, sympa, arrangeant, bienveillant, sans trop d'égo, plus on va être fluide sur le plan relationnel, plus on va avoir de chances de se faire apprécier et de travailler en conscience sur ces petites variables qui sont des variables d'ajustement sur lesquelles on peut tout à fait consciemment exercer une influence. Donc, oui, on peut travailler sur son ascendant. C'est un long raisonnement. D'accord. Et il y a une question un peu précise du coup, comme ça, on rentre dans un cas pour rentrer un peu, pour apporter un peu de concret à tout ce que tu viens de dire. Donc, c'est Marie qui est à la fois capricorne, ascendant gémeaux et l'une en lion. Et donc, elle dit qu'elle réunit la terre, l'air et le feu. Et donc, quand on regarde un peu les compatibilités amoureuses, qu'est-ce qu'on doit privilégier ? Comment on doit regarder ça d'un point de vue astrologique, justement, et pour trouver un peu le bon partenaire dans une relation amoureuse ? Alors, dans le cas de Marie, Marie, c'est ça ? Marie, elle est ascendant gémeaux, c'est l'une en lion. Exactement. Ce n'est point un dossier facile, Marie. Ce n'est point un dossier facile. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand on rencontre Marie avec son ascendant gémeaux, elle va donner un premier contact tout à fait agréable. C'est un vrai caméléon. L'ascendant gémeaux, c'est un ascendant air, donc contact facile, comme tous les ascendants air, que ce soit ascendant gémeaux, ascendant balance, ascendant verso. Ils ont la chance d'avoir un contact hyper open avec les autres. Parce qu'on n'affiche pas d'égo, c'est de l'air, c'est fait pour du contact. L'ascendant gémeaux, en plus, il y a un truc rigolo, c'est qu'en général, comme ils sont airs, mais le signe des gémeaux est gouverné par une telle qui s'appelle Mercure qui est la communication, ils projettent une image de communication très ouverte qui fait qu'ils ont des yeux plutôt observateurs et curieux, ce qui fait qu'ils ont un talent particulier pour tomber sur des gens qui leur racontent leur vie sans qu'ils n'en aient demandé. Mais c'est génial parce qu'ils rencontrent des gens tous les jours. Bon, il ne faut pas qu'ils soient trop envahir quand même, mais c'est très facile. Donc, elle a un très bon contact premier. En revanche, quand on passe l'ascendant qui est donc l'éducation et le contact aux autres, on découvre un tempérament Capricorne qui est un tempérament formidablement en général bosseur, sérieux, fait pour prendre des responsabilités sur qui on peut s'appuyer, qui est solide, qui a du courage, qui est fiable, qui est fait pour résonner sur le long terme. Ça, c'est l'avantage des profils Capricorne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés au cœur de l'hiver au moment où les saisons sont les plus difficiles. Donc, ils sont préconstruits pour tenir le choc et survivre jusqu'au temps suivant, structurellement. et donc, ils sont plus fiables pour voir loin. C'est-à-dire des piliers solides. Mais ces mêmes piliers solides font qu'en général, ils sont plus rèches, plus secs, plus froids, plus durs et donc émettent plus au niveau des ambitions et de l'affirmation personnelle davantage ce qu'on appelle d'aspérité, de risque de friction, de risque de tension, de risque d'exigence, de rigueur imposée, d'organisation structurée. Ils risquent de vouloir prendre la main, la main vraiment, sur tout ce qui est décisionnaire parce que statistiquement, comme leur marge d'erreur est plus faible, ils ont davantage envie de prendre un peu l'ascendant, le lead, le leadership d'une relation. Donc, dans ces conditions-là, il est évident que s'ils recherchent des tempéraments forts, ils vont se friter. un capricorne qui va rechercher une relation avec un profil fort du genre un bélier, un lion, un scorpion, un autre capricorne, comme ça ne va être que des tempéraments dominants et forts, ils vont se friter, il y a une forte statistique pour qu'ils se fritent. C'est une statistique. Donc, mon soleil en capricorne, il va falloir qu'il recherche des profils plus doux. Alors, le problème souvent avec les capricornes, on peut s'en faire un peu le tour après parce que vous imaginez qu'on fera les autres signes, c'est qu'ils se bonifient avec le temps. Ils s'améliorent chaque année qu'ils passent, c'est ça qui est formidable avec les capricornes. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent super. Quand ils sont jeunes, c'est comme des pavés de granit avec plein d'arrêts de coupance. Ils sont rentres dedans, ils sont tranchants, ils sont pérenstoires, ils sont définitifs, ils sont brutaux, ils sont intransigeants. Et plus ils vieillissent, plus elles deviennent des crèmes, plus ils deviennent sympas, plus ils s'améliorent en fait. Donc, l'idée, c'est qu'il leur faut des profils doux, mes capricornes. Des profils du genre poisson, du genre cancer, du genre balance, pauvre balance, ça sert de croquer. Mais aussi des taureaux, des signes un peu carondistes, des versos aussi, des choses un peu comme ça. Mais surtout les poissons, ça marche très bien avec les poissons. Poissons cancer, c'est top. Les vierges aussi, les vierges, ça marche très bien. Quand ils sont un peu plus âgés. Elle nous dit qu'elle est avec un capricorne ascendant capricorne. Ah là là, deux bêtes de combat. C'est bien, super. Ils sont faits pour faire des projets sur le très long terme. Ah oui, c'est une statistique que j'avais vue. Il paraît qu'en moyenne, il y a dix fois moins de divorces sur le long terme quand on est du même signe solaire que l'autre. J'ai une anecdote. Parce qu'on se comprend naturellement sur les objectifs conscients. Au moins, ça fait une donnée. Et puis, la lune en lion, la lune en lion, ça, ça, c'est du costaud. Parce que la lune, c'est l'instinct, c'est le fond d'un être. Et en lion, il y a un grand besoin de reconnaissance. En lion, il y a un grand besoin d'être mis en lumière. Alors, ça va donner une autorité naturelle avec la lune à la maison. Ça va donner des profils qui, en général, ont des talents pour en faire du théâtre. Beaucoup d'artistes avaient la lune en lion. Beaucoup de gens, à une époque, on faisait ça, c'est là-dessus. Les gens qui faisaient du cinéma, du théâtre avaient des lunes en lion parce qu'il y a une recherche profonde de popularité profonde. On recherche la lumière. Et c'est pas facile à doser pour quelqu'un qui a un soleil en Capricorne, donc il vise la rigueur, la vision à long terme, pas la ramener discrète en Capricorne. En général, il n'aime pas trop être sur le vent de la scène. Et la lune en lion qui, elle, a à l'inverse besoin de reconnaissance. Elle peut être un peu chef à la maison quand même, votre mari. Peut-être qu'on peut se faire une deuxième question un peu précise, comme ça, on évoque deux cas et puis après, on partira sur des questions, il y a pas mal de questions intéressantes plus générales. Donc, on a, alors, on a, voilà, Sabrina, qui est vierge ascendant scorpion, lune en bélier. et Vénus en lion. On a une précision en plus. Waouh, Sabrina. Sabrina, waouh. Sabrina, exactement. Lune en bélier et Vénus en lion. OK, c'est pas simple, c'est pas simple. Parce que là, il y a typiquement des besoins qui sont vachement variables. C'est ce que je racontais parmi les trucs à connaître, c'est que, je vais répondre à la question, Sabrina. Mais il y a, on a parlé des trois éléments qui nous permettent de nous réunir. Et là, je vais sauter sur le cadre pour donner une troisième piste de questions. Lorsqu'on s'intéresse à trouver, quand je compare des thèmes, moi j'adore comparer des thèmes, c'est mon truc, j'aime bien comprendre des caractères et puis après, j'aime bien faire des combinaisons amoureuses. C'est mon domaine, quoi, j'adore ça. Et donc, je m'appuie sur une demi-douzaine d'éléments. Je monte en parallèle, comme deux tableaux, en fait. Quels sont les images qu'on donne à l'extérieur, les ascendants ? Quels sont les objectifs conscients dans la vie ? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire le tour du monde sans arrêt et puis l'autre qui est vachement casanier ? On se doute qu'ils vont pas être sans arrêt, ça compte sur la longueur de l'ordre. Il y en a un, ce qu'on appelle les soleils, les objectifs conscients. Je regarde comment ils sont dans la vie de tous les jours. Par exemple, si quelqu'un a la lune en bélier, une bélier, t'en connais une, une bélier, c'est des tempéraments qui n'ont qu'une lune en cancer qui est beaucoup plus tranquille ou une lune en taureau qui est beaucoup plus pénarde ou une lune en poisson qui est beaucoup plus dans ses nuages, elle va passer sa vie, même une bélier, elle le secouit comme un premier. C'est sort ton canapé, remue-toi, des trucs. Vous voyez, tu vois l'idée un peu. Et là, Sabrina, c'est un peu ça. Sabrina, elle est en scorpion. Donc là, c'est en scorpion, c'est dès le départ quelqu'un qui a ses têtes. Avoir ses têtes, ça veut dire qu'il y a des affinités naturelles qui se créent dès le premier contact. L'ascendant, c'est l'image, c'est le premier contact. En scorpion, c'est un signe d'eau, donc il y a de l'intuition, mais c'est en même temps que c'est un signe assez combatif, le scorpion. Donc, où les gens qu'elle rencontre lui plaisent et dans ce cas-là, elle va se caler, synchrone, ça va être 100% nickel, on met en phase où les gens ne lui plaisent pas parce qu'ils sont maladroits, un peu intrusifs, un peu mal élevés, un peu offensifs, un peu sans gêne ou un peu ne prennent pas qu'au conde d'elle. Et à ce moment-là, l'ascendant scorpion, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il montre que la personne ne lui plaît pas. Plutôt que de se faire et de dire « va jouer de plus loin, je m'esquive discrètement », l'ascendant scorpion, il va lui envoyer un regard noir avec des couteaux dans les yeux et ça ne va pas renter ses affaires. Donc, ce que nous apprenons typiquement des ascendants scorpions, typiquement dans le fait qu'on peut travailler sur son ascendant, comme on se disait tout à l'heure, ça va être quand on a une ascendance scorpion, apprendre à éviter les frictions relationnelles avec les gens qui ne nous conviennent pas. Il faut apprendre à les athées, tout simplement, et ne pas aller leur dire « mais toi, tu ne plais pas, tu as un affreux jojo », parce que c'est encore pire. Donc, ça, c'est l'image que peut donner sa manière. Après, le soleil en vierge, quand je suis de la vierge, je le connais bien, la vierge, il y a un côté écureuil, il y a un côté terre-à-terre, pratique. On dit, on a fait une analogie entre le signe de la vierge et la Suisse. Bien l'organisation, on aime bien ses petites habitudes, on aime bien ranger ses petites noisettes pour l'hiver, on aime bien ses petits rituels de vie. C'est l'époque des saisons, en fait, qui correspond aux récoltes, en fait, la vierge. C'est un signe de terre, gouverné par Mercure-Levanta, donc un énorme besoin de communication qui a beaucoup d'esprit pratique, qui a bien organisé, qui a bien se sentir utile, mais c'est aussi un signe hyper anxieux. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a le feu au lac, il y a un problème. Et puis, là où, chez Sabrina, typiquement, on passe du coq à l'âme, c'est quand on va chercher au fond la lune, le fond d'un être, quand on vit avec les gens, on vit avec leur lune et qu'on voit qu'elle a une lune en bélier, on se dit, tiens, c'est marrant, elle a un contact qu'elle aime pas avec les gens, mais au moins, ça se calme bien, c'est un peu intuitif. Elle a un objectif dans la vie qui est plutôt terre à terre pratique que mon écureuil. Et puis, au fond, il y a une boule de feu, une boucle d'énergie, une dynamique extrêmement active qui fait que finalement, à quel moment elle se repose ? À quel moment elle se repose ? Parce que cette mécanique très adaptable, très en phase, effectivement, avec le reste, avec une lune aussi puissante, une lune aussi tonique, ce n'est pas facile de voir une lune en bélier parce qu'on est sans arrêt sur l'équilibre, on est sans arrêt en réactivité, on est sans arrêt avec l'envie de faire des trucs et dès qu'on se pose, on culpabilise avec une lune en bélier. Est-ce que ça te parle, moi ? Moi, personnellement, oui. Et puis, derrière ça, chez Sabrina, on va intervenir. Je faisais, bon, on développait des points que je mets en parallèle et je reprends mon fil conducteur. Ascendance, c'est comment on se comporte quand on sort avec des amis. Soleil, c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie. La lune, c'est comment on est au quotidien et après, on regarde ce qu'on a dans les poches et on arrive à Vénus. Elle nous a parlé de Vénus, Sabrina. Et Vénus, quand elle est née, c'est important de savoir où est sa Vénus et où est la Vénus de la personne qu'on aime parce que la Vénus, c'est là où on vibre, c'est le tactile, c'est le sentiment concret cette fois-ci. Il y a deux planètes qui touchent à l'amour, ça aussi, c'est parmi les points importants. Il y a deux planètes qui touchent à l'amour, il y a la lune qui sont nos besoins profonds, notre sensibilité profonde, quel quotidien, nos ressentis, nos humeurs aussi. Et puis, il y a Vénus là où on aime, en fait. C'est le charme, c'est le tactile, c'est le sentiment, c'est Vénus. Et Sabrina, pour info, elle a Vénus dans le signe du lion. Et Vénus dans le signe du lion, c'est une Vénus qui a besoin de briller, qui a besoin de lumière, qui a besoin d'intensité, qui a besoin de passion, qui a besoin de quelque chose de fort. Quand je bossais sur l'énergie il y a quelques années, on a vu comme inviter un garçon tout à fait sympa qui s'appelle Kev Adams, Kev Adams, super gentil. Lui, il a le soleil en cancer, donc un soleil en cancer, c'est un soleil qui socialement veut que ça se passe bien, qui n'aime pas les conflits, qui va être très attentif à envoyer de la gentillesse, à apaiser des trucs, très agréable sur le corps national. Et puis, il a sa Vénus, l'amour, dans le signe du lion. Et Vénus dans le signe du lion, du coup, il aime ce qui brille. Et quand j'en ai discuté avec lui, pour que ça rentre bien dans son oreille, un peu en souriant, mais pour que ça rentre, je lui avais dit, toi, c'est très simple, tu sais que tu es amoureux quand tu rentres dans un restaurant, par exemple, et que tu as avec toi une fiancée, et que tout le monde regarde la fiancée et pas toi. Si tous les regards font sur ta copine et pas sur toi, eh bien, tu sais que tu es amoureux. La Vénus en lion a besoin d'être fière de la personne qu'on aime, en fait. C'est le cas de beaucoup d'âmes, non ? Ah, tu crois, toi ? L'épendamment de la Vénus, il n'y a pas des questions que je me pose, mais... Non, on ne croit pas ça. Il y en a beaucoup qui, par exemple, tombent sur des Vénus en scorpion ou des Vénus en terre. Quand tu regardes leurs copines, ils ont plutôt des envies de meurtre, tu vois. Et puis, en plus, elles se font des raisons. Donc, non, je t'assure, ce n'est pas une constante. Il y a vraiment... Vénus en lion, c'est vachement flatteur que tout le monde me l'envie, quoi. Voilà. C'est un peu ça, le truc. Donc, il faut que Sabrina fasse cohabiter tous ces éléments-là. Voilà. C'est un peu subtil parce qu'il y a beaucoup de feu dans ce thème par rapport à une vierge qui est un peu tranquille. Ça donne une vierge qui est moins tranquille, du coup, parce qu'elle, même si elle a des objectifs de simplification, dans les amours, il faut que ça brille et au quotidien, il faut que ça dépote. Donc, beaucoup de stress, on peut imaginer chez Sabrina. Merci pour... Je pense que Sabrina se reconnaît. Elle a répondu qu'elle se reconnaissait quand même dans ce qui a été dit. Et une question, du coup, je rebondis plus générale mais qui est en lien exactement avec ce qui a été dit. Donc, tu as évoqué le fait de regarder la Lune et Vénus pour ce qui est de l'amour. Mais quand on cherche justement la compatibilité amoureuse, quelles sont les planètes à étudier principalement ? Est-ce que c'est juste la Lune et Vénus ou est-ce qu'on doit regarder Mars, Mercure, etc.? Exactement. Je crois que c'est un des points les plus importants que je voulais aborder mais il est un peu plus complexe donc il ne faut pas que je sois trop non plus technique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on cherche, quand je regarde deux thèmes, pour voir où ça marche ou pour voir où ça marche loin. Je regarde les deux ascendants, savoir si on est compatible socialement, extérieur. Je regarde les deux soleils, savoir si dans la vie on peut viser des choses qui vont dans le même sens ou si vraiment on est à côté de la plaque. Je regarde les deux Lunes parce que la Lune c'est quand on vit avec les gens. Donc, si ma Lune elle est compatible avec celle de l'autre, c'est vachement bon signe sur la planète et une relation. Vraiment, la Lune c'est hyper important. Après, je regarde les Mercures. Je n'en ai pas encore parlé, ça faisait partie des points que je voulais aborder parce que les Mercures c'est moi qui suis, moi je suis de la vie, je suis un Mercurien et chez les Mercuriens ou chez les autres peut-être, il est fondamental d'être sur la même longueur d'onde sur le plan intellectuel parce que c'est notre outil repère. Alors, j'ai maux vierges on est des Mercuriens. Et donc, Mercure, c'est assez essentiel. Par exemple, reprenons un exemple tout à fait typique. Si quelqu'un a dans son thème Mercure dans le signe du Lion, Mercure dans le signe du Sagittaire ou Mercure dans le signe du Bélier, sont des Mercures intellectuellement brillants mais qui, pour se faire entendre, ne craignent pas de monter le volume à fond. C'est du feu, donc ça peut gueuler, quand ça s'affirme. Et souvent, chez les Mercures en signe de feu, celui qui parlera le plus fort sera a priori celui qui sera le plus convaincu, donc le plus convaincant. Et donc, c'est très certainement celui qui aura raison. On est dans une sorte d'affirmation de la communication. Le feu qui brûle. À l'inverse, si on tombe sur quelqu'un qui a un Mercure ou en Bélier, en Lion, en Sagittaire, imaginez que cette personne-là rencontre dans sa vie quelqu'un qui a Mercure en taureau ou Mercure en capricorne ou Mercure en bière, Mercure en signe de terre. Et bien là, dès que ce qu'on Mercure dans des signes de feu va pousser une gueulante, l'autre, il va dire mais il est fou dangereux. C'est un dingue. Comment on peut hurler comme ça ? Ça ne va pas. Et donc, ils vont se bloquer pousser une gueulante sur un Mercure en taureau. Vous le faites une fois. Parce qu'après, Mercure-taureau, il va refermer toutes les écoutines et puis il n'y aura plus rien à en tirer. Il va être bloqué, figé et ça sera mort jusqu'à son dernier soupe sur Terre. Donc là-dessus, on est dans des schémas de compatibilité ou d'incompatibilité. Un petit pic sur Mercure. Vénus, on l'a vu. Vénus, c'est la peau. Vénus, c'est le tactile. Par exemple, quelqu'un qui a Vénus en signe d'air, une Vénus en gémeaux, une Vénus en balance, une Vénus en verso, eh bien, au niveau des sentiments, on va faire les quatre, tiens, on va les faire dans l'ordre, je vais les faire dans l'ordre, ce sont les Vénus. Il y a les Vénus en signe de feu qui ont plus que les autres besoin de passion, d'intensité. C'est le feu, feu, passion. Bélier, c'est tous les six mois, il y a un nouveau fiancé, il est génial, et puis quand ça redescend d'intensité, on dit, ah non, j'en ai rencontré un autre, l'autre en fait, il n'était pas terrible, le nouveau, il est génial. Ça, c'est super, tous les six mois, ils peuvent vivre vingt vies dans l'une, ils ne s'ennuient jamais à les Vénus Bélier. Donc ça, c'est une tendance. Ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est une tendance. Après, vous avez les Vénus en Lyon. Les Vénus en Lyon, c'est des Vénus qui ont besoin de la vue, d'être dans une relation valorisante, il faut qu'ils admirent l'autre, il faut que ça soit quelqu'un d'estimable. Donc ils ont beaucoup plus de mal que les autres, parce que les gens qu'on va idéaliser, qu'on va admirer, dans la vie, il n'en a pas tant que ça. Donc attention, les Vénus en Lyon, si vous visez le mouton à cinq pattes ou l'oiseau rare, vous aurez dans la vie plus de mal à le trouver, parce qu'ils ne sont pas nombreux, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut essayer de trouver d'autres valeurs. Et les Vénus en Sagittaire, pareil, il faut qu'il y ait de la passion, c'est la passion des Vénus en Sagittaire, et puis ils sont heureux quand il y a la nouveauté du déplacement, des voyages, de l'étranger, de la vie, du renouvellement. Il ne faut pas qu'ils s'ennuient, ils ont peur s'ennuyer les Vénus en Sagittaire, il ne faut pas que ce soit statique. Ça, c'est pour les Vénus en signe de feu et leurs besoins. Après, vous avez Vénus en signe de terre, si on les fait dans l'ordre. Chacun va s'y retrouver. Le Vénus en taureau, c'est une Vénus qui est chez elle, qui est très heureuse, c'est une jouisseuse, c'est une gourmande, c'est une sensuelle, c'est une affective, c'est une possessive, mais elle est très envahissante d'amour, la Vénus taureau. Et puis elle, il ne faut pas qu'on regarde son fiancé ou sa fiancée. Ça ne se passe pas bien, en rentrant, parce que c'est à elle, c'est à moi, ma Vénus taureau, c'est à elle. On ne rigole pas avec ça. Après, vous avez Vénus en vierge. Vénus en vierge, c'est adorable, parce que c'est les petites souris, les petites souris des Vénus en vierge. Elle manque perpétuellement de confiance en elle, parce que c'est une Vénus qui se pose plein de questions et qui a besoin d'être utile et qui s'infériorise, qui a un côté timide, Vénus en vierge, qui a un côté pudique aussi, souvent, qui a besoin de mériter l'affectivisme, qui va se mettre au service d'une relation, qui va essayer d'être attirée par les gens qui ont besoin d'un coup de main ou à qui elles vont avoir le ressenti d'apporter quelque chose, parce qu'en apportant quelque chose, on va se dire, en retour, je mérite ton même, en particulier à Vénus en vierge. Après, j'ai des Vénus en quatre écornes. Vénus en quatre écornes, c'est des Vénus qui essaient de garder la tête froide, c'est-à-dire qu'elles ne s'emballent pas. Elles ne s'emballent pas, elles essayent d'anticiper le partenaire, elles se posent des questions en disant, est-ce qu'il est viable ? Est-ce qu'il va traverser l'hiver avec moi ? Est-ce que dans dix ans, il sera toujours là ? On essaie d'estimer la pérennité du truc sur la durée, il se projette vachement loin. C'est pour ça que, statistiquement, il ne faut pas qu'ils se marient trop jeunes, les Vénus en quatre écornes, parce que trop jeunes, on évolue trop et il y a plus de risques de casques que quand on se marie plus tard. Donc, il y a plus de mariages tardif heureux chez les Vénus en quatre écornes. Donc, pas de panique s'il y a vingt ans, ils ne sont pas mariés avec trois gosses. Le temps est un allié. Après, il y a les Vénus en cygne d'air. Je te fais le tour des douze Vénus comme ça, chacun leur a un. Après, il y a les Vénus en cygne d'air. Il y a les Vénus en gémeaux. Ah, les Vénus en gémeaux. Vénus, l'amour, dans ce cygne d'air, donc de contacts faciles, mais gouverné par Mercure, la curiosité. Donc, jeunes, il n'y a pas plus de cavaleurs que les Vénus en gémeaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de découvertes, de curiosité, de rencontrer, machin. Quand j'étais plus jeune, les copains que j'avais Vénus en gémeaux, ils avaient une nouvelle copine tous les deux jours. Et pour eux, c'était normal. C'était une prison, sinon. Donc, il y a besoin de renouvellement et puis surtout d'intellectualisation. Énormément de communication, d'échange. C'est comme ça. C'est bien ou pas bien ? C'est comme ça. Après, il y a les Vénus en balance. Les Vénus en balance sont des merveilles, mais sont des gentilles les Vénus en balance. Elles sont faites pour l'union, pour le coup, pour que ça se passe bien, pour être à l'écoute, pour amortir, pour encaisser, pour arrondir, pour faire en sorte que la relation, elle tienne, même s'il y a des espéritus, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Mais, en retour, Vénus balance a une faiblesse. Elle a énormément besoin d'être aimée. Et je crois que c'est parce qu'elle a énormément besoin d'être aimée qu'elle fait autant de concessions et que Vénus balance a du mal à être seule. Ce sont des Vénus qui supportent très mal la solitude. Elles tombent dans la mélancolie. Ça, c'est très, très toxique, la mélancolie. Ce n'est pas bon. Et puis, vous avez les Vénus en verso. Je les aime beaucoup, les Vénus en verso, votre signe vert, parce que ce sont des Vénus qui mettent tout de suite, qui ont tout de suite compris le principe qu'une relation d'amitié amoureuse était plus durable qu'une relation passionnelle ou exclusive. Parce que ça permet, au niveau relationnel, avant tout d'entretenir le lien d'amitié, le lien qui nous crée de l'échange bienveillant sur d'autres plans, dont intellectuel, ouverture, respect de la liberté de l'autre, mobilité, etc., qui espacent un peu, qui oxygènent un peu la relation, alors que d'autres, parfois, l'étouffent. Et quand on l'étouffe, il y a plus de chances que ça implose ou ça explose. Donc, c'est pas mal. Donc, sur le long terme, les Vénus versos, elles sont gagnantes d'une relation aérée, espacée, dans laquelle il y aurait un lien humain et un lien amical. Voilà, pas mal. Après, il y a les Vénus en signe d'eau. Les Vénus en signe d'eau, c'est encore une autre histoire. Les Vénus chez qui la part d'intuition, d'affect, de ressenti, de feeling, de non-dit aussi, parce qu'on est dans l'imprégnation, on est dans l'intelligence émotionnelle. On est dans l'intelligence émotionnelle. Une Vénus cancer, par principe, fait un pas en avant qu'un pas en arrière parce qu'elle hésite devant l'amour, elle se pose mille questions, elle est hypersensible, elle a besoin qu'on la rassure. Il y a un côté, comment on appelle ça, besoin d'imaginer. Je vois beaucoup de Vénus cancer qui disent à moi, je rêve de quelqu'un, de rencontrer le prince charmant, je suis dans la tente du prince charmant, celui qui sera romantique, celui qui aura les petites attentions, celui qui n'ira pas trop vite, celui qui me fera de la poésie. Il y a un côté hyper sensible, mais du coup, si elles sont trop sur la défensive, elles perdent du temps pour les Vénus cancer. À un moment, il faut qu'elles tous les manches, qu'elles se disent bon, allez, je pars à la chasse et puis j'y vais, je vais trouver, je veux ça, puis je me donne les moyens d'eux. Sinon, elles risquent d'attendre longtemps, c'est un peu leur faiblesse. Il y a les Vénus scorpions. Les Vénus scorpions, c'est encore une autre histoire. Les Vénus scorpions, c'est sous la couette que ça se passe. Il y a un lien direct entre le scorpion et la partie passionnelle physique. Les Vénus scorpions, c'est les Vénus, si ça marche bien sur ce plan-là, ils vont être accrochés comme le lir à son rocher, ils vont être d'une possessivité maladive dans les serres et les genoux. Comme les Vénus taureau, les Vénus scorpions, c'est les plus possessives. Et ceux-là, en revanche, c'est des amours passionnels. Mais comme ils sont en recherche d'amour passionnel, dès que ça redescend en intensité sur le temps passionnel, c'est la guerre à la maison. C'est tu m'aimes plus, tu es malin, tu as dit ça, tu as fait ci, c'est la guerre. Je te déteste, le lendemain, je t'adore. C'est des montagnes russes. Il n'y a pas d'ennui. Mais qu'est-ce que c'est intense ? Et parfois, ce n'est pas très pérenne parce qu'ils vivent des trucs extrêmement passionnels, ça casse ton connerie. Et après, je regrette quand même parce que ce n'est pas si mal. Il y a un proverbe qui dit que nul bonheur au bruit qu'il a fait en partant. C'est un truc de Vénus corpore. Et puis après, et enfin, ce sera la dernière des douze, c'est la Vénus en poisson. La Vénus poisson, c'est une merveille de revendisme, de délicatesse, de finesse, de douceur, de gentillesse. C'est une position où Vénus est très puissante. Elle est, ce qu'on appelle, j'adore le mot, on dit qu'elle est exaltée dans le signe des poissons. Qu'est-ce que ça veut dire exaltée ? C'est-à-dire que c'est une sorte de concentré de charme, de douceur, de délicatesse, d'altruisme, mais tellement dans l'altruisme, tellement dans l'empathie que souvent, les Vénus poissons, elles attirent tous les chiens écrasés, tous les types qui ont des problèmes, tous les gens qui ont des emmerdements, tous ceux qui, dont la vie, c'est une catastrophe. Et ils jouent les Mères Thérésa, elles jouent les infirmières, elles jouent les bienveillants protectrices vis-à-vis de ceux qui ont des problèmes. Et c'est un truc qu'elles doivent rectifier tout de suite. parce que très fréquemment, quand on cherche les types qui ont des problèmes, structurellement, dans 99% des cas, ils auront des problèmes tout leur vie. Donc, elles vont les aider à sortir la tête de l'eau, elles vont dépenser l'énergie de fou là-dessus, mais les profils qui structurellement sont dans des environnements problématiques, souvent, c'est très dur de les faire sortir réellement et surtout durablement. Voilà. C'est ce que je conseille quand on vient me voir et qu'on en forme. OK, voilà, j'ai fait le tour de député. Ça parle ? Oui, je pense que ça parle à pas mal de monde. Moi, je ne connais pas ma Venus personnellement, mais je vais aller me renseigner juste après pour voir si ça me parle réellement. Et il y a une question qui revient aussi et puis après, je pense qu'on aura fait le tour un peu sur qu'est-ce qu'on va étudier quand on se pense sur la compatibilité, c'est les maisons. Alors, peut-être pas rentrer trop dans la technicité, mais juste un peu aborder le sujet pour que ceux qui se posent cette question puissent y retrouver. Ah oui, très bien, les maisons, c'est un truc, c'est tout bête. On est dans la technique astrologique, je vais essayer de la simplifier au max. Il y a 12 signes, il y a 12 maisons. En gros, on a découpé le ciel autour de nous, quand on monte une carte du ciel, on fait une empreinte du ciel au rond de la naissance et puis en fonction de l'angle de la Terre, on est dans un secteur, on a coupé 12 secteurs, on les appelait les maisons. C'est tout bête. Alors, il y a une maison qui correspond à notre personnalité extérieure, ce qu'on appelle l'ascendant. Dès qu'on va avoir des planètes dans ce coin-là, ça va encore rendre plus fort l'affirmation du tempérament face au monde extérieur. C'est comme ça. Après, il y a une maison qui concerne les sous, l'argent, c'est la maison 2. Après, la maison 3, c'est la maison et les relations avec les frères et sœurs la vie de tous les jours. La maison 4, ce qu'on appelle le fond du ciel, le minuit, c'est la famille, les liens, le début et la fin de vie, des choses comme ça. La maison 5, en analogie avec le lion, pour le coup, maison 1, bélier, maison 2, taureau, maison 3, gémeaux, maison 4, cancer, foyer, le home, c'est cancer, l'histoire, la racine, les siens, voilà. La maison 5, le lion, les amours, les plégyres, la créativité. La maison 6, le travail, l'organisation, la vierge. La maison 7, ce qui est opposé de l'ascendant, le descendant, c'est les unions, l'association, le partenaire avec l'autre en analogie avec la balance. La maison 8, les crises, les métamorphoses, les mutations, les transformations, les évolutions. La maison 8, c'est le scorpion, les morts aussi parfois, parce que le scorpion, c'est mourir pour renaître. C'est l'époque des saisons où les fruits sont tombés au sol durant l'été, ils sont en train de pourrir pour faire émerger la vie nouvelle. Donc, il y a détruire pour renaître chez le scorpion. La maison 8, c'est toutes ces transformations-là. La maison 9, les voyages d'étrangers, le sagittaire, les découvertes, élévation de l'esprit, les savoirs, les connaissances, les profs, les enseignants, etc. La maison 10, la carrière, c'est le capricorne, le travail, le sérieux. La maison 11, les projets des amis, c'est le verso. Et la maison 12, le lâcher prise, la négation, mais parfois aussi les épreuves. Quand on ne lâche pas prise, les poissons. Avant de démarrer, on est reparti pour un an. Voilà les maisons. C'est intéressant. Vas-y, vas-y. Non, 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 je te laisse finir sur l'exemple de la maison. Par exemple, quand on regarde les monarques qu'on a eus depuis, je ne sais pas, moins de 1000 ou 2000 ans, il y en a deux qui étaient nés avec le soleil, le soleil principe de lumière, à midi. Midi, c'est-à-dire midi, quand on sort à midi en plein soleil, on se prend un coup de soleil. Donc, c'est là où les planètes qu'on entend sont au midi, au milieu du ciel, les maisons dix, c'est là où elles sont les plus puissantes. Et comme par hasard, les deux qui avaient le soleil, le petit pulse, le soleil, au midi, donc en plein poire, ça a été les deux. C'était Louis XIV et Napoléon Ier. C'est les deux seuls. Ça parle quand même. Et question un peu, parce que là, on a abordé un peu les points techniques quand on s'intéresse à la compatibilité, à la périté d'un couple. On entend souvent parler des flammes jumelles dans l'astrologie, dans ce qu'on lit. Est-ce que c'est quelque chose qui existe réellement ? Est-ce qu'il faut rechercher sa flamme jumelle ? Est-ce qu'il faut être avec sa flamme jumelle, si jamais ça existe ? Est-ce que tu pourras un peu aborder le sujet ? Ah, grand plaisir. C'est un des thèmes centraux sur lesquels on ne peut pas passer à côté, tu as bien raison. On l'évoque que trop rarement, ce truc-là. Oui, les flammes jumelles existent, mais peut-être pas pour les raisons auxquelles on pense spontanément. Rien n'est plus beau en matière d'intensité dans une rencontre, quand on rencontre quelqu'un, que lorsqu'on voit dans les thèmes, dans la comparaison des terres, le soleil de l'un, le signe de l'horoscope, le signe soleil, et à proximité de la lune de l'autre. Par exemple, toi, dans ton cas, toi qui as le soleil en cancer et la lune en bélier, c'est bien avec un exemple concret, tu risques d'être très fortement attiré par ton instinct à lune par des profils soleil-bélier qui sont des tempérables puissants, volontaires et moteurs. C'est une hypothèse. C'est un premier point de connexion. En revanche, tu as également un autre point de connexion qui est ton soleil dans le signe du cancer. Donc, si tu tombes sur un homme qui a la lune, lui, pas le soleil, mais la lune dans le signe du cancer, tu vas avoir la même attirance, le même ressenti de tomber sur une flamme jumelle. Soleil de l'un sur l'une de l'autre, élément masculin de l'un sur l'élément... Sauf que, et tu as posé la lune subtile parce que tu me l'as fait en deux temps, c'est pour ça que c'est encore plus fin et intéressant pour moi, c'est que oui, parfois, ce qui t'attire n'est pas exactement ce qui te faut. J'explique. Si tu as ta lune dans le signe du bélier, tu vas donc être attiré par des profils plutôt moteurs, actifs, dominants, volontaires, qui savent ce qu'ils veulent. Ça, c'est ton instinct qui te guide à ça, qui t'attire vers ça. Mais ton côté cancer, qui est au carré du bélier, enfin bon, qui est un élément complètement différent, risque de souffrir, d'avoir affaire à un tempérament qui monte en volume, qui aime bien avoir le dernier mot, qui est puissant, qui est dominant, qui occupe beaucoup l'espace social. Il est possible qu'à partir d'un certain moment, ce côté ussard, ce côté puissant, mais envahissant, te sature, en disant mais c'est l'enfer. Il faut toujours être d'accord avec lui, sinon on part dans des discussions de deux heures à monter en volume, il faut se battre pour tout, c'est un peu ras-le-bol. Et à ce moment-là, peut-être que ce qui a 20 ans correspond à ta pulsion première de flammes jumelles au niveau de l'attirance, ne crée pas systématiquement de la pérennité. L'attirance est forte, mais ce n'est pas un gage de pérennité. En revanche, tu aurais beaucoup plus de chances de construire une relation avec quelqu'un qui est la lune en cancer. Pourquoi ? Parce que les valeurs cancers sont des valeurs de famille, de stabilité, d'affectif, de paisibilité, de tranquillité, de calme, de douceur, tu n'as pas de guerre. On veut vraiment que ça marche au niveau de famille. Et là, tu y trouveras quelque chose de beaucoup plus durable, pérenne, fiable, parce que ce sont des valeurs qui, naturellement, ne vont pas vers l'apprentement. Naturellement, essaye de faire en sorte qu'au niveau de la maison, ça fonctionne. Donc, sur les deux flammes jumelles potentielles que tu vas croiser, il y en a une avec lesquelles ça sera beaucoup plus intense, ton côté bélier, alors là, tu ne t'en nueras pas, c'est la pêche totale, mais je ne garantis pas la pérennité. Mais avec l'autre, il va être beaucoup plus la tisane et les chaussons, sûrement. La tisane, chaussons, un vestiaire, on sait ce qu'on va vous offrir à Noël. Mais, en même temps, ça sera du costaud. Tu sens, donc à la fois, l'attirance, elle se fait sa vieille l'une, mais à la fois, il y a des combinaisons qui marchent mieux que d'autres. C'est tout bête. Si vos pôles d'attirance se font dans des signes qui est un peu guerriers, il y aura plus de friction parce que c'est le point de rapprochement. Si ça se fait dans des signes paisibles, il y aura plus de paisibilité parce que les deux recherchent le calme. Mais parfois, le calme, c'est l'ennui. Tu vois, c'est du dosage. Alors là, on a parlé, rebouclé sur une autre info qui est du même accalier, on l'a vu avec le coup de Soleil-Lune. Mais ça marche aussi avec Vénus et Mars. Souvent, lorsque je vois que l'un a Vénus quelque part et que l'autre a Mars quelque part, étonnamment, d'un point de vue purement épidermique, tactile, physique, connexion, confrontation physique, c'est beaucoup plus intense. C'est rigolo ça. Mais c'est là où c'est finaud. C'est qu'on peut être super compatible au niveau de la vie au quotidien parce qu'on a des synergies Soleil-Lune, on se comprend, de la roue en froid. Et si les Vénus sont vachement conflictuelles, dès qu'on va passer sous la couette, ça va être l'horreur. C'est compliqué. Et il y en a chez qui c'est l'inverse. Ils sont chiens et chats dehors et les qui se repouvent ensemble en poquettes yeux. C'est l'osmose totale. C'est pour ça que c'est pernicieux. C'est subtil. Très subtil. Et on n'en entend pas souvent parler de cette approche-là, Vénus-Mars ou Soleil-Lune pour cette compatibilité-là. C'est intéressant. Tu sais qu'on peut même pousser le bousson plus loin, juste pour le jeu. Après, il y a des compatibilités entre Mercure et Jupiter. Mercure, c'est la communication. Les gens trop mercuriens, parfois, ils ne sont trop à droit. Donc, les règles, parfois, c'est un peu pour les autres. Et les Jupiters, l'ordre de l'autorité et l'expansion. Donc, tu peux avoir des combinaisons qui sont super bonnes en affaires. Si on monte un business un jour, tu vois, tu regardes où est Mercure de l'un et Jupiter de l'autre. Quand tu as ces deux-là qui se connectent, pour monter des business, c'est top ici. Et quand ce n'est pas le cas, c'est compliqué aussi. Et justement, alors quand c'est compliqué ou pas, ou dans tous les cas, quand on avait quelqu'un, pour recontextualiser un peu et aborder la question centrale de ce live, c'est ces fameux cinq trucs pour que ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a cette technicité derrière, l'étude des compatibilités, comment, enfin, quelles sont ces astuces et ces cinq trucs qui vont faire qu'un couple va fonctionner ? Il faut mettre en adéquation les cinq points. Les cinq points dont je parlais parce que tout se joue autour de ça, en fait. Valider, dans un premier temps, on a reçu des modules d'éducation à peu près similaires, ça me paraît être la base. C'est-à-dire qu'on va être confronté à une vie sociale toute notre vie. Si les modes d'éducation ne sont pas compatibles, c'est le premier point. C'est dès le premier contact, bonjour, je vous en prie, merci. Le type qui claque la porte au nez, c'est un gougnafier, mais parfois, peut-être que dans son éducation, ça ne se fait pas. Je prends un exemple par l'absurde. Tels profils, par exemple, des ascendants très feux, parfois, ils ne se rendent pas compte, mais quand ils arrivent quelque part, leur objectif premier, c'est d'être les plus beaux que tout le monde les regarde. Alors, si toi, tu as quelqu'un d'ascendant capricorne ou discret, ils vont dire mais c'est insupportable ce côté matilu, tu vois, et à l'inverse, celui qui est feu, qui a bien donné une image super valorisante, il me dit mais je sors là avec quelqu'un, elle passe derrière tous les papiers peints sans les décoller, elle est inexistante socialement, je ne m'ennuie, aucun intérêt. Donc, la première confrontation, elle est là. Point numéro un. Point numéro deux, c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? Je reviens dessus, mais c'est vraiment les cinq points centraux. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? C'est est-ce que tu veux une vie d'aventure, de dépaysement ou est-ce que tu veux avoir ton petit chez toi et mieux qu'un grand chez les autres avec tes enfants et puis être super attentif à la génération qui va te suivre ou est-ce que c'est un soleil vachement plus aventureux qui dit moi, des enfants, mais ils vont me pourrir la vie et je vais sacrifier ma liberté. C'est inimaginable. Tu vois, les objectifs de vie, t'en as qui sont extrêmement dépensiers, souvent les cycles de feu sont plus dépensiers que les autres, ils ne m'y arrivent pas bien, c'est comme ça, ils consomment plus. Le nombre de béliers, de lions et de sagittaires qui ont des problèmes de blé, statistiquement, c'est hallucinant parce qu'ils sont dans le... Je vis, je vibre, je vis, tu vois. Et si tu me les mets en rapport avec des signes de terre qui sont économes, statistiquement, encore une fois, qui font gaffe à leur noisette, qui accumulent les sous, etc., il y en a qui va s'arracher les cheveux, il y a celui qui va tout plaquer et l'autre qui va dire mais attends, tu as beau, t'es tout, comment on va passer du verre, ça va pas. Tu vois, déjà les enjeux sociaux. Après, le troisième point, c'est comment on se comporte dans le quotidien. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui est d'un flègue qui a besoin d'avoir deux heures par jour ? Moi, j'ai une lune en signe d'eau, par exemple. Et ma lune en signe d'eau, par exemple, au moins une heure par jour, il faut me foutre la paix, je suis dans mes pensées, je suis dans mes nuages, je suis ailleurs, tu vois, je suis dans mon truc. Si on me met la pression à ce moment-là, c'est mort, quoi. Tu vois ? Donc, le quotidien, comment on se comporte au quotidien. Et puis Mercure, la communication, c'est le quatrième point, c'est Mercure, la com, Mercure, la communication. Est-ce qu'on se cale ? Par exemple, les Mercures en signe de feu, on l'a vu, ont une vision d'ensemble rapide, ils sont efficaces, mais ils vont droit au but, ils ne s'en basent pas, des tours, et s'ils font de leur intensité pour convaincre. Les signes d'air, c'est beaucoup plus des cérébraux déjà. C'est beaucoup plus des profils qui comprennent les concepts, qui comprennent les nuances, qui se figent moins, qui se disent, oui, ça c'est un point de vue, ça c'est une hypothèse, ils sont moins tranchés. Déjà, comment on se synchronise ? Si tu pars trop dans l'abstrait pour un signe de terre, il va te perdre. Un signe de terre, tu l'expliques, attends, tu mets deux tomates là, tu mets deux poivrons, et puis tu mets deux carottes, et puis tu vas faire ça. Ça, il comprend mon signe de terre, c'est concret. Si c'est un signe d'air qui lui explique un truc trop abstrait, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il est perché l'autre. Tu comprends le principe ? Après, il y a les mercurances avec qui tu échanges, et en fonction du ton que tu vas utiliser, des mots que tu vas utiliser, il va même être capable de finir les phrases pour toi, parce qu'il sent, il sent où tu vas en venir. Il est dans l'intelligence vraiment intuitive. Donc, à chaque fois, c'est vachement variable. Et puis enfin, le cinquième point, on a dit cinq points, le cinquième point, c'est au niveau de la connexion tactile, de la connexion physique à l'autre. C'est comment on est en phase ? Est-ce qu'on se touche ou pas ? Est-ce que, par exemple, une Vénus Bélier, c'est des passionnés, mais ils sont des passionnés impatients. Il y a un côté hussard, il rentre dans le lard de l'autre, il faut qu'il te l'attrape comme un sac de machin et qu'il te saute dessus. Si en face, il y a une Vénus Capricorne, on va dire, mais c'est quoi ce hussard, ce bourrin, là, en trois minutes de chrono, c'est fini, où on va ? Donc, ça ne va pas marcher. C'est logique. Et il y a une question intéressante, c'est Mars, à quel rôle, alors, dans un couple ? Alors, Mars, c'est le sixième élément. Mars, c'est la façon dont on dégage son énergie, son agressivité, sa volonté. Mars, c'est le désir, en quelque sorte. Il y avait un bouquin, un type qui s'appelle Hadès, qui a une cinquantaine d'années maintenant, il avait intitulé un de ses bouquins « Vénus et Mars, le désir et la chair ». C'était très subtil comme approche. Mars, c'est la volonté. Mars, c'est « je retrousse les manches », Mars, c'est le courage, Mars, c'est l'énergie, Mars, c'est « je veux », Mars, c'est vraiment le mordant, l'attaquant. Donc, Mars, dans un thème, c'est extrêmement important. J'ai constaté que plus Mars est puissant, plus les gens sont moteurs et plus ils sont aptes à résoudre les confrontations face à la vie. Plus Mars est fragile, plus la complexité de qui que ce soit à faire face aux épreuves, aux problèmes est importante. Et donc, au niveau de la cohabitation des Mars, c'est le même procédé. Mais là, c'est plus flagrant parce qu'on est dans l'action. Si l'un des deux a un Mars puissant, il prendra le lead, naturellement. Dès qu'il va falloir faire un truc, il le fera. Et il risque de reprocher à celui qui a un Mars plus faible, de dire, dis donc, quand est-ce que tu te remues ? C'est moi qui ai fait le temps. Mars, c'est l'action. Mais c'est aussi l'agressivité. C'est pour ça que c'est subtil, Mars. Parce que l'agressivité, ça peut se manifester dès qu'il y a un obstacle, une frustration, un retard. Ça peut partir dans tous les sens, Mars. Un Mars bélier, c'est un Mars qui a d'énergie le matin, le soir. Un Mars taureau, avant qu'il soit mieux, au Mars taureau, il faut se lever le bonheur. Mais une fois qu'il est chaud, qu'il a goûté, qu'il sent que c'est bon, que ça lui plaît, à ce moment-là, il déploie l'énergie de fou, de fou. On ne l'arrête plus. Il peut passer comme cas, mais c'est temps. Alors, j'ai vu passer une question, quels sont les Mars forts ? Il y a ce qu'on appelle le tableau des maîtrises, qui est un truc qui est la Bible, en fait. Quand on s'intéresse aux planètes, la Bible, c'est un tableau, c'est tout bête. Un tableau des maîtrises, maîtrises, c'est là où les planètes sont puissantes. Et par exemple, on va poser la question de Mars. Mars, il est extrêmement puissant dans le signe du bélier, puis dans le signe du scorpion, puis dans le signe du capricorne. Ce sont les trois signes où Mars est le plus puissant. Alors, il y a plein d'autres endroits où Mars est très beau. Mais il n'aura pas la puissance absolue que peut déployer cette configuration planétaire, donc le but, c'est d'agir, d'avancer, de trancher et d'attaquer. Après, il y a des endroits où du coup, Mars va être plus fragile. Si Mars est fort en bélier, il va être plus faible en balance. Pourquoi ? Parce qu'en balance, ça donne des faiseurs de paix. Ça donne des profils comme Nelson Mandela. Par exemple, il y a des Mars en balance. Ça donne des bons arbitres. Mais quand il va falloir prendre des décisions propres, Mars en balance, il va avoir du mal à décider. Il va avoir de faire les choses tout seul. Il va avoir besoin, il sera dix fois plus efficace en synergie, en équipe, en duo ou en groupe. Et ainsi de suite. Et pour élargir un peu le thème, la question de la compatibilité amoureuse, une fois que ça marche, on se demande dans quelle maison peut-on trouver les mariages ? Est-ce que, voilà, on peut… Comment l'astrogyne nous guide dans cette question-là du mariage ? Oui, moi, je vais plus polariser sur la qualité des planètes que sur le secteur du ciel, en fait, parce que c'est une question… Mais là où on va chercher, on aura un véritable indice intéressant, il y a deux. Il y a avant tout la maison de l'union et deux, la maison de la famille. La maison de l'union et la maison de la famille, c'est simple, vous avez un ascendant. L'ascendant, c'est le « moi, je vais vers » ou l'image que je projette, je suis sur l'extérieur. Et donc, en face, il y a le descendant, donc le coucher. L'ascendant, c'est la ligne d'horizon à l'est. C'est tout bête, c'est une ligne d'horizon, en fait, l'ascendant. Donc, ça, c'est le « moi » et en face, il y a le « nous », c'est le couchant, c'est ce qu'on appelle le descendant, c'est la maison 7 qui correspond au signe de la balance et donc, l'endroit où se trouve la maison 7 ou les planètes qui seront en maison 7 vont nous donner de précieux indices sur ce qui correspond au partenaire auquel on aspire, en fait. Ce n'est pas toujours celui qui sera bon pour nous, c'est celui par lequel on est attiré. Après, si on cherche la viabilité au niveau familial, on va regarder la maison 4 parce que la maison 4, c'est le foyer, la famille, c'est le minuit. Le midi, c'est la carrière, le minuit, c'est la maison. Le midi, c'est le capricorne, le minuit, c'est le cancer. Et quand on veut bien faire de façon plus généraliste à cette question d'ensemble, quand on regarde le couple, on va regarder bien évidemment la maison 7, la maison 4, bien évidemment, on va regarder la lune, bien évidemment, on va regarder la vénus et puis plus largement, on va regarder toutes les compatibilités dans les thèmes. D'accord. Et je sais que tu proposes, là, on sort justement de la thématique amoureuse, mais l'idée, c'est de savoir si ça peut aussi aider des calendriers chance et prudence qui vont un peu indiquer les périodes de chance ou les périodes de prudence pour une personne ainsi astrologique. Est-ce qu'on peut les utiliser justement pour les questionnements, les problématiques amoureuses ? C'est une bonne question. Oui, on peut l'utiliser, on peut l'optimiser parce qu'en fait, c'est multifactoriel. Les calendriers, j'ai fait ça. En fait, j'ai créé des horoscopes depuis 30 ans maintenant, presque en tout cas. Et là, je fais L et Télé 7 jours, donc je suis vachement content depuis des années maintenant et on me fait faire des horoscopes sur le soleil et chez L, je fais le soleil et la lune. Donc, c'est sympa. Et puis, donc du coup, je me suis dit le soleil et la lune, moi, comment je fais les horoscopes, je regarde les horoscopes qui tournent en permanence et puis, par exemple, en ce moment, ces jours-ci, Vénus, l'amour est en signe du Capricorne. Vénus, la signe du Capricorne, bon, donc on se doute que ça va tous nous colorer collectivement avec plutôt une recherche de choses semi, de structurées, constructives, parce qu'il y a l'empreinte de la planète, l'amour, qui dans le Capricorne va colorer tout le monde de son essence, en fait. Ça va se distiller sur nous avec cette coloration-là. Donc, il y a ceux qui vont bénéficier des beaux aspects de Vénus, ceux qui ont été gâtés ces jours-ci, jusqu'au 7 mars, je crois, Vénus en Capricorne, c'est mes Capricorne, c'est chez eux, mes taureaux, mes vierges, mes signes de terre, en fait, et ceux qui sont à 60 degrés en avant-en-avale, à savoir mes poissons et mes scorpions. Vous 5, Vénus le chat, en ce moment, il est top. Mais, du coup, si c'est bon pour vous, c'est comme ça que je fais les horoscopes, on regarde aussi les angles où il va être en carré. Les béliers, il est en carré, demi-opposition, vous risquez d'être plus sensible. Les cancers, il est en opposition, donc vous prenez les choses vachement à cœur, faites gaffe. Les balances, il est au carré, donc là aussi, il y a une hypersensibilité. ce n'est pas que c'est mauvais, c'est qu'il y a ou on est super protégé ou il y a de l'hypersensibilité parce que c'est une planète douce, Vénus. Voilà, tout bête. Après, il y a ceux qui sont en quinconce, enfin dans des angles et qui eux ne sont pas concernés par Vénus directement, donc on regardera notre planète. Donc ça, c'est l'horoscope et c'est Vénus. Alors, les calendriers, j'ai fait le même principe avec la Lune, avec Mercure, avec Vénus et Mars. Quand c'est la Lune, c'est les humeurs, comme elle évolue vite, les humeurs, ça change vachement. Donc, j'ai fait une sorte de tableau avec ça, un horoscope avec ça, avec des dates. J'ai fait pareil avec Mercure, les moments où on peut communiquer ou c'est plus fluide ou pas. Pareil avec Vénus, les périodes où on a plus de chars et pareil avec Mars, les périodes où on a la pêche où il faut éviter parce qu'on va se boxer, on va se coller, etc. Donc voilà, je l'ai pensé comme ça. C'est aussi bête que ça. Ouais, ça peut être. Et pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés qui ne les ont pas encore achetés ou vus, j'envoie un lien dans le chat qui vous permettra de vous les procurer à tout moment. Donc, ceux qui sont intéressés, allez-y. Et du coup, j'aimerais finir sur un point qui est quand même, je pense, clé quand on considère le rapport à l'autre et le couple. Tu l'as déjà évoqué, mais peut-être faire un petit arrêt là-dessus, c'est la communication. Je sais que c'est quand même primordial. Est-ce que tu peux faire un petit focus là-dessus sur l'importance de la communication dans le couple ? C'est absolument central. La communication, c'est absolument central parce que je vais le faire un tout petit peu technique, le moins possible, mais un tout petit peu technique. L'idée, dans mon esprit, le concept d'être en harmonie avec nous-mêmes, c'est la base de tout. Être en harmonie nous-mêmes, c'est la base de tout, c'est la quête numéro un, c'est la recherche d'équilibre, c'est en adéquation entre l'image qu'on projette, le petit chiffre, on vise, comment on ressent les choses, comment on communique, comment on aime, comment on agit. Le but, pour moi, un profil, c'est un orchestre. Un tempérament, c'est un orchestre. Et l'astrologie, finalement, c'est une grille de lecture de chacun des musiciens qui a une partition et le but, c'est de les faire jouer ensemble. Voilà ma visée numéro un dans la vie. Parce que plus on est zen, plus on est équilibré, plus on est détendu, plus on est en harmonie avec soi, plus tout se passe bien. C'est, pareil, frappeux qui ont du bon sens et raisonnement, on se l'approprie comme du bon sens, justement, tellement il est simple. C'est ça, c'est connaître toi-même de Socrate et ni les hommes ni les dieux n'auront plus de secret pour toi. C'est Dieu comme Hérode, ça a 2500 ans. Et donc, on est sur ce mécanique-là. Et parmi le rouage central de l'équilibre entre nous, entre nous et nous-mêmes avant d'être en équipe avec les autres, c'est d'être en harmonie sur une équation de base qui est très simple, c'est quelle est ma partie consciente, mon esprit froid, mon esprit pynthétique, mon esprit analytique, ma partie néocorticale, mon esprit d'analyse, froid, sec, lucide, logique, et comment je gère avec ma partie des émotions, mes ressentis qui sont complètement subjectifs, complètement aléatoires, complètement imprégnables, tributaires d'une histoire, tributaires d'un vécu, tributaires d'une ambiance, complètement dans le subjectif, donc j'ai un cerveau conscient, un cerveau inconscient, j'ai un soleil, une lune, inconscient et un inconscient en fait, et Mercure, son job, c'est de créer le lien, c'est de créer l'interface, c'est le messager des dieux, et ce n'est pas le messager des dieux pour rien, son job, c'est de créer de la fluidité entre les deux, et c'est pour ça que j'aime à donner l'image suivante qu'il faut vraiment la graver dans le marbre, le concept premier de l'introspection, c'est un peu ce que faisaient les psychanalystes et d'autres, tous ceux qui sont en développement personnel, dans mon esprit, si on le résume à une équation, ça consiste à remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots, parce qu'à partir du moment où on arrive à mettre des mots sur ses ressentis, c'est Mercure, l'intelligence, la communication, les échanges, son métier, son job, sa fonction, on réduit les problématiques entre le conscient et l'inconscient, on réduit les espérités entre la façon dont on ressent les choses et ce qu'on veut dire ou ce qu'on tend à être ou ce qu'on voudrait faire, etc. C'est fondamental ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est un autre, un psy, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alfred Adler qui parlait de l'évacuation des ressentis, parvenir à mettre des mots sur ses ressentis, c'est extraordinairement libérateur. C'est le boulot des thérapies, on le sait, c'est vraiment l'enjeu majeur. Parce qu'il y a des études qui ont été peut-être là-dessus, en tout cas, moi je suis convaincu qu'il y a une portée surdimensionnée par rapport à l'état dont on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que plus on évacue ses ressentis, moins on les constipe, moins on les enquise et moins on se rend malade. Parce que quand il y a un différentiel entre un ressenti qui reste coincé et le fait qu'on n'arrive pas à l'évacuer, il arrive fréquemment que le corps soit l'émanation du signal d'alerte du mal-être psychique. C'est des gens qui se créent des maladies parce qu'ils n'ont pas réussi à évacuer ce qu'ils ressentaient. Il y a une sorte d'analogie entre le corps et l'esprit depuis toujours. On pourrait le développer à l'infini, ce sujet-là, je l'adore. Mais donc, la communication Mercure a un rôle de liaison absolument central et plus vous allez communiquer avec fluidité, mieux ça va aller. C'est extrêmement simple. Après, il y a une étude que j'adore, c'est une étude un peu de socio-ethno qui laissait apparaître que dans les années 50, un adulte construit et évolué, bien évidemment, disposait de ce qu'on appelle un panel de terminologie d'environ 40 000 mots. C'est riche, 40 000 mots. La même étude, 50 ans plus tard, à l'aube de l'an 2000, a laissé apparaître qu'en moyenne, nous, Français, on disposait d'un panel de terminologie, un panel de mots compris dans une fenêtre de 4 000 à 8 000. Donc, on la chute, elle est énorme. Et une autre étude du même type a laissé apparaître que dans les années 50, dans un foyer, dans une maison, dans une famille, il y avait en moyenne 500 objets. 500 objets. On a fait la même étude, pourquoi ? Parce que chacun avait une paire de chaussures, si on avait deux, c'était la fête, on avait trois chemises, si on avait quatre, on était riches, parce que c'est comme ça. Et la même étude a été faite au niveau des objets dans une famille, on est passé de 500 objets en 1950 à 10 000 objets en 2000. Donc, il y a une sorte de dérive sociétale qui fait qu'aujourd'hui, être, c'est avoir. Être, c'est avoir. C'est redoutable. Et là, on est en train de réajuster ces profils-là. On est en train de réajuster. Et j'ai en tête une... C'est pour ça que la communication et Mercure, c'est central. C'est pour ça que tu m'emmènes sur ce terrain-là. On n'en avait pas parlé, mais moi, je passionne les terrains mercuriens. Il y a un type, comment il s'appelle déjà ? Le type qui a écrit Le Zèbre, Alexandre Jardin. Je l'adore parce qu'il est formidable. Il a monté une association qui s'appelle les mille mots, M-O-T-S, les mille mots. Et de mémoire, ça tournait autour de ça. Son principe consistait à faire intervenir souvent des enseignants à la retraite ou des gens qui avaient du temps, souvent des enseignants à la retraite, pour s'occuper de jeunes qui étaient défavorisés. Ils allaient même jusqu'au milieu carcéral, des jeunes défavorisés parce qu'ils ont réalisé qu'à partir de mille mots, mille mots, c'est un postulat, c'est abstrait, mais ça donne une idée, on était moins violent. Et beaucoup ne maîtrisaient pas mille mots et du coup, la façon de communiquer et de s'exprimer, c'était d'être agressif et brutal et violent. Et plus on s'exprimait bien, moins on était violent. Intéressant. Alors, ça peut être pour parfois, mais très structurellement dans l'immense majorité des cas, la finesse de l'expression réduit la violence parce qu'on fait passer l'information émotionnelle avec les bons outils et la bonne finesse pour se relier et pour justement le message passe. C'est hyper important, Mercure. Super important et je pense qu'on pourrait en parler encore des heures, mais malheureusement, il faut qu'on clôture ce live. Je sais que tu viens de sortir il y a quelques semaines un livre justement qui évoque toute cette thématique amoureuse qui s'appelle l'astrologie de l'amour. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous faire un petit teaser de ton livre, nous expliquer un peu de quoi tu traites dedans pour donner envie aux gens de l'acheter ? C'est un bouquet que j'écris pour les femmes. C'est un parti de prix. Je l'écris pour les femmes parce que 98% de mes consultations sont des femmes. Et puis, elles ont toujours eu cette curiosité émotionnelle sans avoir les entraves de l'éducation dont on est issus, où on mettait en valeur le stoïcisme, le fait de pour les hommes soit un homme, ne parle pas de tes émotions, tiens-toi, sois de tenir, ne pleure pas, etc. Donc, on a des siècles d'atadismes comme ça qui, chez les mecs, deviennent des handicaps épouvantables dans un monde de communication tel qu'on est aujourd'hui. Donc, il y a des réminiscences de ces mécanismes-là chez l'élément masculin. Bref, les femmes sont plus ouvertes et puis, depuis un siècle, fort heureusement, elles ont progressé, les guerres les ont invitées, les mecs étaient sur le front en train de se faire tuer. Du coup, elles ont pris des places dans les usines, dans les bureaux. Donc, tout ça, c'est démocratisé, c'est formidable. Aujourd'hui, on arrive à un niveau où les femmes, qui sont plus bosseuses que les mecs pour s'en sortir, sont globalement un niveau au-dessus des mecs. Il faut être très lucide là-dessus. C'est un constat, je l'ai vu des centaines et des milliers de fois, tous les gens veulent voir. Et donc, du coup, il y a une problématique pour trouver le bon gus, pour trouver le bon partenaire. Mais elle est énorme, cette problématique-là. Un appel sur deux que j'ai, ça concerne ces milliers-là, ça tend bien à mon dégring préféré. C'est là où j'ai le plus de visibilité. Et donc, du coup, j'ai fait ce bouquin pour donner plein de clés, en gros. Et puis, je me suis lâché parce que c'est le fruit de mon expérience où je raconte quand vous rencontrez un homme bélier, le premier rendez-vous, c'est ça. S'il vous plaît, c'est ça. Comment il se comporte quand il sera père. S'il voulait vous en débarrasser, c'est ça. Ses qualités, c'est ça. Ses défauts, remarquent sur les mecs qui ne vont pas apprécier que je mette en lumière tous leurs petits défauts. Et du coup, ça donne des clés. Qu'est-ce qu'il veut, prendre des rendez-vous, etc. Donc, j'ai fait ce bouquin comme un truc à la fois ludique mais plein, 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 plein d'infos. Voilà, voilà le bouquin. Super. Je répète, l'astrologie de l'amour, c'est aux éditions Michel Laffont. Je vous invite tous et toutes à vous le procurer. Et puis, désolé pour ceux et celles pour lesquels on n'a pas pu répondre aux questions. c'est question de temps mais on organera d'autres lives comme celui-ci dans le futur pour essayer de répondre aux questions de tous. Tu permets ? Un grand merci Jean-Libre. Oui, bien sûr. Car là, je voudrais juste revenir sur un petit point parce que je l'ai vu passer. J'ai vu passer un message qui disait certains mots sont violents. Il y a de la violence dans les mots et cette remarque était tout à fait judicieuse et juste parce que c'est très juste ça. Je suis partisan de dire que dans l'immense majorité des cas, l'immense majorité des cas, plus quelqu'un communique bien, moins il sera violent. Immense majorité des cas. Mais il y a aussi des profils chez qui les mécanismes et les structures internes ou même Mercure, Mercure le mental. Quand je vois Mercure dans un signe comme le bélier qui est un signe d'action gouverné par Mars, l'attaque, la guerre, un Mercure dans le signe du scorpion qui donne d'excellents psychanalyses, d'excellents enquêteurs, mais aussi des profils qui aiment avec le verbe piquer en dessous de la ceinture avec une jouissance non-dissimulée ou quand je vois des Mercure en capricorne qui sont des tranchants comme des lames de rasoir au niveau de la communication, même s'ils se trouvent très bien, dans leur incidence à utiliser Mercure pour communiquer, il n'y aura plus que chez les autres un angle d'attaque. Alors qu'à l'inverse, quand je vois un Mercure gémeau, il va défendre une théorie son contraire avec une fluidité exceptionnelle, il va être un caméléon à l'autre, un Mercure cancer qui va systématiquement chercher l'apaisement, la demi-teinte, un Mercure en vierge qui va être un analyse froid, un Mercure balance qui est une merveille pour s'engueuler qu'un Mercure balance il faut se lever de bonheur parce qu'il va dire mais je comprends ton point de vue, essaye un peu d'entendre le mien aussi, mais tu as raison, mais essaie de comprendre ça et ainsi de suite. Donc la qualité du Mercure dans un thème nous renseigne aussi, c'est une information complémentaire. Voilà. Merci beaucoup pour ces derniers mots et à très bientôt alors à tous pour un prochain live. Merci beaucoup Jean-Yves. Merci, à bientôt. Bonsoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501